hello bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien petit vlog pour vous montrer l'avancée des travaux du cellier etc je suis retourné chez le coiffeur ça c'est top ça fait un bien fou voilà je suis retourné aussi chez le médecin et ouais ma sinusite n'arrivait pas à se soigner en fait j'ai fait une rechute donc re-antibio re-corticoïdes et il m'a donné un petit traitement pour voilà parce que je fais des sinusites sur des sinusites donc je dois avoir de l'âge l'arinite je fais des sinusites je pense allergique de quelque chose pourtant c'est à dire sur le papier il n'y a rien et là il ya tous les pollens qui commencent à venir donc voilà au niveau respiratoire il n'y a rien mais c'est vraiment l'orl ici donc voilà je suis reparti pour 7 jours l'antibio et on verra on espère que ça va passer cette fois ci parce que j'ai la tête comme ça alors je me suis maquillé parce que j'ai une tête à faire peur donc ça m'a un petit peu fait du bien à la base je devais faire un petit make up tout simple et puis voilà ça c'est emballé donc petit make up avec on verra peut-être mieux en lumière du jour sous la chaise en lumière artificielle j'ai fait j'ai mis juste une petite cc crème avec un petit peu de poudre j'avais un peu enrayé désolé la cc perfecting fondation en lien spf dedans de chez révolution pro de chez machin je vous ai dit la semaine dernière de chez machin voilà ah là là et c'est la teinte je sais pas la teinte il n'y a pas écrit dessus assis là c'est la f1 donc elle est quand même assez couvrante je vais appliquer au doigt après j'ai mis un petit peu de poudre j'ai mis quoi en poudre j'ai celle ci voilà un peu de poudre c'est la ma de base powder toujours chez make up révolution en teint p1 je m'en sers aussi pour faire mon mon baking je m'étouffe pour faire mon baking quand je voilà blush j'ai mis un de chez x révolution j'ai mis un de chez x révolution celui ci qui est le pop up up le fickles il est très joli il est un petit peu irisé à l'intérieur des petits sous-tons irisé voilà et pour l'ailateur j'ai vu celui que j'ai dans mon bientôt sculpte glo qui est bientôt terminé pour le bronzeur que j'adore il est tout creusé là il ya plus que les tours je rac j'ai mis celui ci c'est celui ci c'est le 03 de chez focalure j'aime beaucoup ce duo donc voilà pour le teint voilà pour le temps et puis pour les yeux je me suis servi de deux palettes de chez abh c'est de là c'est la volume 4 et la volume 1 donc j'ai principalement utilisé je pense là sont dur à ouvrir j'ai utilisé le c4 et le b3 au niveau des teintes donc le c3 et le b3 et pour un petit peu faire un peu genre coucher de soleil j'ai utilisé le jaune de la volume 4 le jaune pastel qui s'est aidé dans les tons pastels le jaune qui ici voilà et en moi je m'en fous partout super et en coin interne j'ai mis un petit peu deux ou trois e3 qui brille ici un petit peu en coin interne voilà et pour les lèvres j'ai fait un dans le coeur j'ai eu de chez sephora sans transfert ce sont mes préférés dans le coeur j'ai mis le 06 oui le 06 et autour le 57 voilà j'ai mis ces deux là comme vous le voyez j'ai enlevé les ongles de chez shein alors ils ont très très bien tenu par rapport à la pose par contre ils sont hyper fragiles alors forcément j'ai fait du déménagement j'ai fait la peinture j'ai fait tout ça donc ils ont pas trop supporté en fait ils se sont sectionnés donc la prochaine fois je pense que je mettrai un petit peu de quick final une couche de gel par dessus pour les solidifier donc en même temps voilà faire la peinture faire tout ça c'était pas forcément la bonne idée mais bon ça a permis de voir si ça tenait bien et ça tient bien en pose américaine sauf que voilà la capsule est un petit peu plus fine un peu plus fragile sur chine même temps en euros 50 les trucs si ça dure dix jours voilà donc j'en ai recommandé une dans ma prochaine commande je crois donc là comme j'en avais déjà une je ferai une pause mais quand j'aurai fini tous les travaux donc je vais vous retrouver au rez-de-chaussée pour faire ma tenue du jour et après je vous laisserai la petite partie travaux le le avant avant peinture après peinture et puis la mise en place et bien du meuble etc voilà donc on se retrouve tout de suite pour la tenue le petit bout de et après je reprends alors la petite tenue du jour c'est un t-shirt que je vous ai montré dans un des derniers vlogs c'est un t-shirt qui vient chez chine avec une figure le collier aussi vient chez chine je ne sais pas s'ils l'ont remis parce qu'il était out of stock ça c'est une chaîne que j'ai fait moi avec de la nacre et il y a mes initiales val dessus je sais pas si on va voir voilà ça c'est moi qui ai fait le petit truc un petit gilet courbe en valeur ainsi que le pantalon c'est un jean pantajog avec des boutons ici sur le côté factice ça se sert pareil ici et franchement il est hyper confortable il est en délavé vraiment hyper confortable ce petit jean les petits baskets assorties aux gilets qui viennent de chez aliexpress le jean là je sais pas si cette année elle pourra le refaire je l'avais eu l'année dernière mais vraiment il est il est top la petite tenue très sympathique les petites les petits bijoux alors les petits bijoux j'ai un bracelet ici je ne sais plus quel shop il venait je l'avais eu sur une boutique soit c'était géouillerie je sais plus quoi ici bagalie express ma box bijoux et pour pour les boucles d'oreilles est ce que je vais vous faire voir voilà ici ici c'est merci ma jolie d'ailleurs je vais recevoir la box du mois de mars normalement donc on va voir ce que ça donne la petite box et puis j'ai fait une petite sélection de bijoux donc on verra ce que je vais recevoir et voilà donc là le petit make up en lumière du jour attendez on voit rien je vais mettre dans le bureau c'est plus simple sans vous spoiler le reste voilà voilà petit make up du jour ce que ça donne donc je vous laisse tout de suite avec la petite partie travaux et puis on se retrouve tout de suite alors voilà où on en est mon mari a fait l'électricité on a déplacé la prise qui était ici ici pour tout ce qui va être machine à bière etc comme vous le voyez il ya un pot de peinture on a fait j'ai fait les enduits j'ai poncé j'ai poncé j'ai en bougé les petits trous et là je vais faire la peinture en fait je vais repeindre tout ça en blanc tout ça tout ça tout ça tout ça je vais refaire la tout propre en blanc j'ai acheté la peinture chez action on va voir ce qu'elle donne et il a aussi changé donc on a remis un interrupteur ici pour le bureau les interrupteurs qu'on avait acheté qu'on avait acheté au Leroy Merlin donc il a déjà changé celle-ci et celui ci donc on changera les autres au fur et à mesure mais franchement c'est beaucoup mieux on les voit quasiment plus donc c'est top donc le le job de la journée eh bien c'est ça c'est de de m'occuper de cette partie là de cette pièce là et je pense qu'avec ce qui va me rester je vais peindre aussi l'arrière de la porte de la salle de bain qui était verte et j'ai plus envie de verre j'ai envie de blanc j'ai envie de crème voilà tout ça donc c'est parti je vous retrouve quand c'est terminé donc on se retrouve plusieurs jours plus tard voilà j'ai fait toutes les peintures les peintures sont faites hop j'ai peint toute la plainte etc voilà tout est peint le chéri a déplacé l'électricité ici j'ai pas peint ça puisque du coup il y aura le meuble qui va aller devant donc voilà c'est peint c'est prêt à recevoir le meuble là la mission du jour en fait c'est de trier tout ce qui je vais garder tout ce que je vais pas garder pour pouvoir remettre et la mission de cet après midi c'est sûrement vider le meuble qui est ici voilà j'ai reçu aussi un petit truc de la marque en moins je vous en avais déjà parlé j'avais reçu du ça reflète sur la table j'avais reçu du produit à vaisselle d'ailleurs je vais vous faire un tour d'abord sur le produit à vaisselle comme ça je vous donnerai un petit peu mon avis je ferai un endoliprane aussi accessoirement parce que j'ai la tête qui fait bobo alors voilà il y avait eu ce petit produit là comme ça de la marque en moins le produit vaisselle j'en suis super ravie avec le distributeur là c'est ma deuxième dose ma deuxième dose que je fais il mousse en fait c'est de la mousse qui sort ça mousse bien ça dégraisse bien ça sent bon le citron j'en suis ravie donc je vous avais dit je vous ferais un retour quand j'aurais bien testé donc j'ai déjà fait un flacon entier donc là j'en ai rempli un second franchement j'aime beaucoup et du coup il sur la plateforme avec mon plateforme que je travaille eventsy octoli etc et bien il y avait les pastilles wc donc ça se présente comme ça voyez c'est vous pouvez le faire livrer dans votre boîte aux lettres c'est vegan creative free c'est fabriqué en france processus industriel vertueux emballage zéro plastique tout est 100 % recyclable biodégradabilité complète contrôlé il y a 98,89 % des ingrédients sont d'origine naturelle et les uns restants pour s'en passer des colorants et des additifs donc il n'y a pas de javel pas d'acide pas d'acide phosphoryte pas d'acide chlorhydrique donc ce sont des petites doses alors je les ai déjà testé donc je vais pouvoir vous en parler je les ai testé dans les deux wc de la maison donc c'est les petites doses comme ça wc vous mettez en fait tout est biodégradable tout part dans le tout tout c'est hydrosoluble vous avez une petite poudre comme ça vous mettez dans les wc ça fait une mousse toute bleue vous laissez poser deux heures après vous venez frotter et voilà vos toilettes sont impeccables ça sent assez bon ça n'a pas d'odeur particulière mais ça sent bon ça sent le frais le propre donc voilà moi je vous les conseille je vous referai un retour sur plusieurs semaines si j'ai un code promo etc je vous mets tout en barre d'infos ou à l'écran comme d'habitude mais ça fait plusieurs fois que je teste leurs produits j'avais pas aimé les pastilles à vaisselle mais j'aime j'aime beaucoup le produit vaisselle et ça ça m'a l'air pas mal donc je vous referai un retour quand j'aurai bien utilisé les produits comme ça ça pourra vous donner une petite idée si vous voulez tester ces produits donc voilou donc là il est 10h15 normalement j'ai des colis aller chercher de live que j'ai commandé sur certains live je crois que c'est à mille dresser ses canons et il ya courbes en valeur sauf qu'ils n'ont pas livré dans mon point relais habituel mon point relais n'était pas disponible je sais pas ce qui se passe et il faut que j'allais chercher dans un point relais sauf qu'il y en a un qui n'est pas encore arrivé donc j'aimerais que tout soit arrivé pour qu'il n'y ait qu'une fois donc si ça arrive cet après midi et bien j'irai peut-être demain matin je sais pas si j'aurai le temps sinon ça sera lundi matin oui ça sera lundi matin je pense donc là il est 10h15 j'ai une lessive à étendre parce que j'ai des affaires d'enzo pour les pompiers demain voilà les ados vous les connaissez on descend les vêtements le dernier moment juste la veille maman il faut sa propre pour demain tu te faut pas un peu de ma tête là ah là là les ados les ados et j'ai des petites pièces aussi à mettre sur vinted j'ai encore quelques pièces là à mettre sur vinted il ya des choses neuves il ya des choses que j'ai commandé sur les lives qui vont pas j'ai pas envie de les renvoyer donc je les remets au même prix que je les ai payés sur les lives bon voilà donc je vais faire ça j'ai des choses à mettre là c'est je pense que je vais me concentrer sur ça ce matin mettre les petites choses sur vinted et puis je pense que je vous retrouve pour moi pour vous tout de suite mais pour moi dans peut-être quelques heures demain ou après demain pour vous faire voir que tout ça c'est parti là bas et puis voilà un petit peu pour le pour 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 ce vlog travaux c'est lié parce que voilà on a fait la porte d'entrée voyez comment ça donne j'adore franchement je kiffe alors c'est le grand bazar dans le salon là on pique nique mais comme je voulais dit on va être parti pour plusieurs mois de travaux alors finalement devait faire la cuisine cet été et mon mari m'a dit finalement voilà faire avant du coup on l'a commandé ce qu'on pouvait donner le top départ au vendeur pour qui nous commande comme il ya un délai d'un mois et demi à deux mois donc mon mari l'a commandé donc finalement on va l'avoir plus tôt que prévu donc on va être dans le chantier encore plus tôt que prévu comme ça on fera ça et bien le week-end samedi dimanche tranquillement voilà et mon fera du camping il ya la planche à dehors on a une bouteille de gaz dehors on fera du camping il ya le micro ondes voilà ça c'est pas bien grave donc je vous retrouve tout à l'heure je pense si je suis allée au relais colis etc je vous montrerai bien les petits colis que j'ai reçu que j'ai été chercher et puis voili voilou allez à tout à l'heure donc je vous reprends il est 17 heures de la même journée dont j'ai passé mon après midi à vidée voilà il est tout vide maintenant tout est dehors tout est par terre dehors voyez tout est dans le salon comme ça je vais pouvoir tout réorganiser tout trier ce que au niveau alimentaire il ya des choses qui vont aller principalement tout ça les choses que je me sers pas souvent pour l'instant ça va aller dans l'extension et quand on va avoir la nouvelle cuisine on a un placard qui va être dans l'angle c'est pareil ça va être des choses que je me sers pas souvent donc je vais pouvoir mettre des choses ici donc voilà vous voyez il y en a partout dans le salle donc avant d'être coupé par la batterie mon chéri finit pas trop tard ce soir là il est 17 heures il a un rendez vous à 18h30 un rendez vous client donc je ne sais pas si on va commencer à démonter ce soir de toute façon on n'a pas le choix parce que il passe pas dans les portes il est très lourd donc on n'a pas le choix que de le démonter donc déjà on va enlever toutes les étagères les portes et on ne peut pas le passer en fait ce que vous voyez la différence par rapport à la porte et dans le bureau on peut même pas passer par la baie vitrée puisque on a le bureau donc il faudrait toujours démonter donc je pense que le plus simple c'est de le remonter donc celui ci venait de chez ikea pour pour info donc voilà moi je pense que je vais peut-être enlever les planches j'y arrive je sais pas où je vais les mettre mais je suis essoufflée je suis vraiment désolée je cherche l'air avec la sinusite donc c'est peut-être pas très agréable à entendre donc voilà j'en ai fini avec le meuble déjà pour cet après midi là je suis en train de plier mon linge parce que entre temps j'ai fait deux ou trois lessives j'ai fait trois lessives j'ai préparé nettoyer les affaires denso pour demain pour les jsp comme je vous l'ai dit il a eu d'ailleurs je voulais vous le vous le dire j'ai ça à plier d'ailleurs il a eu son jsp 1 il l'a eu donc ça c'est validé maintenant on va on attend d'avoir la réponse du 2 voilà on attend d'avoir la réponse du gsp 2 et normalement il passe le 3 au mois d'avril donc je vais finir de plier mon linge après je vais me démaquiller je pense que je vais mettre en pyjama parce que voilà et en plus les anti-inflammatoires les antibiotiques ça me relance le reflux que ça s'était calmé j'en ai ma claque c'est pénible franchement c'est pénible si c'est pas d'un bout c'est l'autre je m'auto-soule les gars je m'auto-soule j'ai remis aussi toutes les choses sur vinted enfin une partie des choses il me reste encore un petit sac donc vous avez été oupla vous avez été plusieurs à faire des petites commandes donc je vous remercie pour celles qui font des petites commandes sur mon vitaine ça me permet et bien voilà de racheter sur les lives pour faire des hauls etc pour faire des petites tenues du jour sympa donc ça me permet de voilà ça fait un roulement je vous dis quand ça rentre ça ressort je refais du tri et en même temps je regarde un petit hop je me retourne et j'ai pas pris ma perche j'aurais dû mais comme j'ai changé la batterie je suis en train de regarder maintenant en même temps le replay du dressing de so chic là c'est des accessoires compagnons les chanas les pyjamas les pantoufles c'est le vendredi midi mais je l'ai loupé en général je le regarde pendant que je mange mais comme je vous l'ai dit kenzo soit à la maison ça change beaucoup de choses alors il est h24 à la maison voilà donc faut c'est faut c'est quand ils sont à l'école voilà ils ont voilà mais comme moi il est h24 à la maison il travaille là il ya moins de choses à travailler maintenant donc là il est parti à la salle de sport moi j'espère reprendre le sport je suis pas allé du tout du mois de janvier j'étais malade et je pense que le mois de février il va être pareil c'est pas grave c'est pas grave donc voilà 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 bon allez je vous laisse et je vous retrouve de toute façon quand ça c'est arrivé de l'autre côté et quand c'est réorganisé comme ça je finirai je pense le blog sur ça je pense que demain matin si j'ai un petit peu de temps où mon avis je pense pas j'irai chercher mes colis qui ont été livrés dans plusieurs points relais c'est chiant donc peut-être que enzo va m'aller me chercher celui de courbant valeur demain on verra bon allez je vous retrouve tout de suite c'est parti 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 Allez, nouvelle petite journée, je suis toute rouge, les corticoïdes, ça me chauffe le visage, c'est une horreur. Bon, j'espère que ça va me décongestionner un petit peu ici, les dents, etc. Et puis les antibiotiques, mais alors, j'ai le feu au visage, un truc de malade. Vous voyez, comment j'ai le feu, truc de dingue. Enfin bref, ce matin, j'ai rien mis, du coup, sur le visage, juste un petit peu de mascara et de gloss. Je vous fais voir ma petite tenue, il est 10h, 10h quasiment. Je m'en vais pour aller au relais colis, enfin deux relais colis pour aller chercher mes commandes de live. Et après, en rentrant, je vais m'attaquer au remplissage du cellier. Je vais vous faire voir, je vous ai mis un petit peu en musique ce qu'on a fait hier soir. Pour la petite tenue du jour, c'est un petit pull assez loose, j'aurais pu le prendre une taille en dessous, mais je voulais quelque chose d'assez oversize. C'est un petit pull fin en colvé marinière que j'ai pris sur Chine, que je vous ai montré la dernière fois dans le hall, dans le petit vlog. Avec un petit cœur ici rouge, donc il est blanc et noir. Et j'ai pris le même en inversé, en noir et blanc. Les rayures sont noires, les manches sont assez grandes. Hop là, vous voyez, les manches sont assez grandes. Moi, je les remonte, parce que je n'aime pas avoir les manches longues. Non, j'aime bien les manches trois quarts. J'ai mis ça avec un petit pantajog de chez Eau Trésor de Lina. C'est des pantalons magiques et une petite paire de baskets. Donc, pour être à l'aise, pour faire le rangement. Je cherche un peu l'air, je suis un peu essoufflée. Mais alors, j'ai un visage tout rouge. Et un petit bijou, j'ai mis mon alliant. J'ai mis cette... Hop là ! J'ai mis ce pendentif clé qui vient de chez AliExpress. Ici, de ce côté-là, on a du bavox bijoux. Et ici, une bague AliExpress. Les boucles d'oreilles, c'est du action. Voilà. Donc, le but. Voilà. Là, c'est cahier. C'est complètement vide. Il faut que mon mari s'occupe de passer l'électricité pour la prise électrique ici. Donc, il avait commencé hier soir à faire un trou ici. Mais on s'est aperçu que... Eh bien, en fait, il est tombé sur un rail. Et ça ne va pas. Parce qu'il pensait retomber de l'autre côté. Mais voilà. Ça n'allait pas ici. Donc, finalement, on va se reprendre sur la prise qui est de l'autre côté. On va traverser le parpaing ici. Parce que là, c'est un mur en parpaing. C'est un mur porteur. Le mur en parpaing. Et voilà. Donc là, ici, il y aura un meuble ici qui va venir avec trois tiroirs. Avec un plan de travail. Et là, il va y avoir le coin café avec les deux cafetières laïbouilloires. Au-dessus, on va avoir une... Au-dessus, on va avoir une jante de petite... De petit porte-manteau là pour mettre mes mugs. Et deux étagères pour pouvoir, eh bien, ranger les petites choses de café, etc. Faire de la déco et tout. Donc, pour ce petit coin café, je pense qu'il va venir à peu près où il y a le pot de crépi. À ce trait-là. Normalement, jusqu'ici. Donc, ce qui va laisser un passage ici pour l'îlot central qui va venir ici. Voilà. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de remplir le cellier avec tout ce qui est dans le salon. Donc, voilà. On a replacé le cellier ici. Vous voyez. Et du coup, on a dû enlever la lampe. Parce que les portes n'ouvraient pas. Et comme elle était moche et ancienne, etc. Donc, il faut que je refasse un petit coup de peinture, évidemment. Et je pense que je vais aller faire un tour à Centracor ou à BM pour voir si je ne peux pas en trouver une. Ici, donc, voilà. On a tout pour ranger. Et je vais mettre à l'intérieur, quand on ouvre des trucs sans sort, là, que j'avais acheté sur AliExpress. Donc, je pense que je vais en mettre deux. Donc, le but, c'est de ranger ici, sur ces trois étagères-là, tout ce qui est alimentaire. Et les deux autres étagères, eh bien, non alimentaires pour les moules, etc. Le cellier. Ici, mon mari, il a commencé à mettre... Hop là ! Il a commencé à mettre, donc, pour faire sa petite cave à vin ici. Avec... Donc, du coup, il faut que j'en recommande. On va en couper... Je vais en recommander quatre. On va les couper. Et on va les mettre ici. Sur le côté. Comme ça, ça fera un mur plein pour le vin. Tout ce qui est vin blanc, etc. Il y en a, la majorité, sont au frigo. Mais il y en aura des bouteilles ici. Il y a le champagne, etc. Et on va essayer de trouver des dalles. Parce que, du coup, on n'avait pas gardé le lino qui était ici. Puisqu'avant, ici, c'était ma pièce quand je travaillais. Quand j'étais assistante maternelle, il y avait la salle de jeu. Si j'arrive, vous retrouvez une photo. Je vous la mettrai ici. Quand j'étais assistante maternelle. Et c'était la salle des enfants. En fait, c'est là où je travaillais. C'était mon lieu de travail. Pour couper, en fait, du particulier. Parce que, voilà. Si vous êtes assistante maternelle, vous savez que ça empiète beaucoup sur le personnel. Donc, on avait décidé de faire le choix de consacrer cette pièce-là. La pièce de jeu, l'accueil des parents, le matin, le soir. Même si on allait dans le salon. On n'y passait pas la journée ici. Mais principalement pour faire les activités, etc. On était dans cette pièce. Donc, on va essayer de trouver des dalles qui soient autocollantes. Qui ont un peu la même couleur en gris. Comme ça, c'est rusé. Pour remettre ici. Donc, et là, samedi prochain, on va, chez le Roi Merlin, on va faire faire des planches. Ici. Ou voir ce que mon mari a en planche. Je vais les bomber. Et les étasseaux à bomber aussi. Mais là, il pleut. Donc, je ne peux pas faire la peinture. Donc, il faut que je fasse ça cette semaine pour qu'il fasse ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, là, le but aujourd'hui, c'est de re-remplir le cellier. La semaine prochaine, je finirai la peinture ici. Et quand je vais refaire la salle de bain aussi. Voilà. Donc, le but, le job. On va dire la job. La job d'aujourd'hui, c'est ça. Oula. Il n'y a plus de lumière. Le job d'aujourd'hui, c'est ça. Et à 13h, il faut que j'enmane Enzo au jeune sapeur-pompier. On dirait un clown, les gars. Je n'ai pas besoin de make-up. Je n'ai pas besoin de faire à joues. J'enmane Enzo au sapeur-pompier. Donc, comme ça, moi, je vais faire tout ça cet après-midi. Donc, là, je dis go. Je vais à 2 points relais, les 10h06. Et puis, comme ça, je vais déposer aussi des colis. Ils sont juste là. Des petites choses que j'ai vendues sur Vinted. Donc, merci à toutes celles qui achètent des petites choses sur Vinted. Je vais en mettre aussi quelques bijoux, des t-shirts, des gilets, etc. Si j'ai le temps ce week-end. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Mon lien de Vinted est toujours en barre d'infos. Vous l'avez. Vous avez tous mes réseaux, le Vinted, etc. Donc, voili, voilou. Et j'ai mis l'option, le Vinted, l'eau. Donc, quand vous achetez 2 pièces, c'est 5%. 3 pièces, 10%. 5 pièces et plus, je crois, c'est 15%. Un truc comme ça. Donc, ça, ça vous fait une petite réduction. En plus, les prix ne sont pas très chers. Voili, voilou. Bon, je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai tout fini de ranger. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo avec le haul de tout ce que j'ai acheté dernièrement sur les lives. Peut-être sur que 2 ou 3 boutiques. Voilà. Je pense que sinon, ça va faire une trop grande vidéo. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure. J'en vois le bout. J'en vois le bout. Là, principalement, c'est des choses qui vont aller dans l'extension. Des choses qui ont la poubelle. C'est des choses qui sont encore à mettre sur Vinted. Là, j'ai encore un. Ça, tout ça, ça va aller dans le garage, etc. Parce que c'est tout ce qui est petits plats, moules, etc. Ici, vous voyez, j'ai récupéré toutes ces caisses-là. Ça sera pour les futurs placards. On va voir comment je vais m'organiser pour la cuisine, etc. Ça, ça va être dans l'extension. Ça, c'est des choses ma musli a terminé. J'ai encore des petits pains à faire de pain. Ici, il me reste de la vaisselle qui va aller dans le meuble. Puisque je vais ranger tout le meuble. Il y a des choses que je vais trier. Et je vais remettre cette vaisselle que j'utilise assez souvent. Ça, ça va aller dans le meuble. Et je vous montre le cellier. Donc, voilà. J'ai rangé la haut tout ce qui n'était pas très utile. Que j'ai besoin de très peu de temps. Ici, il y a tous mes moules. Les choses pour le... Comment ça s'appelle ? Pour le extra script. Il y a tous les accessoires. Il y a mes pailles en verre. Tout ce qui est moules. Ici, j'ai mis... Donc, toute cette partie-là va retourner après dans la cuisine. Puisque ça, ça sera dans un des tiroirs pratiques. C'est tout ce qu'on utilise en fait le plus souvent. C'est-à-dire les pâtes, le riz, la semoule. Voilà. Donc, tous les basiques. Comme ça, ça va aller dans la cuisine. Ici, j'ai mis tout ce qui était petits biscuits. Les biscottes. Enfin, les choses. Les petits gâteaux secs, etc. Et ici, tout ce qui était un peu conserve. Ici, j'ai remis toutes mes... Que j'avais étiqueté. Toutes les farines, etc. Ça, c'est pareil. Au fur et à mesure que je vais terminer, je ne vais pas en racheter. Pour pouvoir en fait n'utiliser que les farines classiques que j'utilise. Ça ne sert à rien d'avoir autant de farines que ça. Parce que finalement, je m'aperçois qu'on ne les utilise pas. Donc, vraiment le basique. Et en bas, j'ai mis le lait. Il y a le lait normal et le lait végétal. Ensuite, ici, il y a tous mes accessoires. Le croque-monsieur, le gaufrier, le rappeur. Il y a mon extra-crip, mes bols en coco. Et il y a ma grosse cocotte en dessous. Et ça, c'est des backups de protéines et de farines. Et de petites crips de soja comme ça pour mettre dans les nice cream. Voilà. Je suis bien contente. Il ne me reste plus que... Donc, ça, c'est fait. Je suis bien contente. Je pense que je vous ferai voir le reste la semaine prochaine dans les prochains vlogs. Mon chéri a testé pour couper un quasi-bouteille, là, comme je vous ai dit hier. Donc, finalement, ça fonctionne du tonnerre. Donc, je vais en recommander 4 de ce pas. Et moi, je vais vous dire... Je suis toute brillante. J'ai chaud. Et moi, je vais vous dire un très bon début de semaine puisqu'on est lundi pour vous. Et on se retrouve, je pense, en vlog vendredi. Je vous ferai voir un petit peu l'avancement de ce qu'on a fait sur toute cette pièce-là rangée. Parce que là, j'en peux plus. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog et de m'accompagner dans les travaux. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao. Ciao ! 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 Ciao !